Un grand bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau point marché avec Kermignac, en compagnie aujourd'hui de Axel Pinon, spécialiste produit chez Kermignac. Un grand bonjour à toi Axel. Bonjour Ymène et bonjour à tous. Alors, merci d'être présents pour ce dernier point Kermignac de l'année. Donc, nous nous retrouverons ensuite à partir de l'année prochaine, le 4 janvier, et une fois tous les mois. Donc, du coup, on rentre dans le vif justement du sujet avec Axel, avec, dans un premier temps, un commentaire sur les principaux mouvements de la semaine. Axel, je te laisse la parole. Oui, alors la reprise qui avait débuté mi-octobre s'est arrêtée nette la semaine dernière. Après, il ne faut pas perdre de vue que les marchés avaient fait un beau parcours depuis les points bas d'octobre. Sur les deux derniers mois, les marchés actions ont monté en moyenne de 11%, tandis que les obligations avaient également rebondi, alors que les taux d'intérêt avaient chuté depuis leur sommet d'octobre. Et le rebond qu'on avait eu dans une tendance structurelle baissière qu'on a depuis le début de l'année a rappelé aux investisseurs l'importance d'être opportuniste dans un marché qui est très négatif. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a eu des données macroéconomiques plus solides qui ont refroidi un peu les espoirs des marchés que la réserve fédérale allait bientôt pouvoir ralentir son programme de hausse des taux d'intérêt afin de calmer l'inflation. Ce qu'on a eu comme chiffre notamment, on a eu l'indice des prix à la production qui est très regardé par les investisseurs en amont du chiffre d'inflation qu'on a eu hier. Et ce chiffre d'indice des prix à la production était supérieur aux attentes. Pareil pour l'ISM qui donne un peu la température de l'économie américaine. Donc, meilleure donnée, ça a stoppé net ce rebond des marchés. Et on a eu le S&P 500 qui a enregistré sa pire performance depuis cinq semaines. Et c'est sans surprise les secteurs les plus défensifs qui ont bien performé, la santé, la consommation et tout ce qui est services aux collectivités. En Europe, pareil, on a eu une baisse. Là, c'était plutôt des craintes de récession alors que les banques centrales continuent leur resserrement monétaire. et donc un cocktail pas forcément favorable pour les marchés. Mais la bonne surprise de la semaine est venue encore une fois. On a été habitués sur les dernières semaines de la Chine parce que le gouvernement de Pékin semble accélérer ces mesures de relâchement de la politique anti-Covid. On voit une accélération. Malgré le fait qu'on a eu une hausse assez impressionnante des cas de Covid, le gouvernement ne lâche pas et continue de relâcher les mesures, ce qui a été interprété positivement par les marchés parce qu'enfin, la croissance chinoise va peut-être pouvoir rebondir. Sur le front des obligations, on a eu une semaine assez volatile où après que le 10 ans américain ait touché à un point bas, il est remonté en fin de semaine avec ces données meilleures qu'attendues et donc même répercussions que sur les actions. les marchés craignent qu'à un moment, on va avoir des banques centrales peut-être plus difficiles que ce qu'on a imaginé au cours des dernières semaines. Et ce qui a été la grosse baisse de la semaine, ça a été le pétrole. On est de retour sur le pétrole sur les points bas de janvier. Donc on a vraiment fait un chemin inverse après le fort rebond du pétrole et la raison principale, c'est la faiblesse de la demande. On a plusieurs indicateurs qui montrent une faiblesse de la demande de pétrole, ce qui entraîne cette chute du cours du pétrole. Mais ce qui est clé pour les marchés, et là où il y avait un peu de nervosité la semaine dernière, c'est ce qui va se passer cette semaine. On a eu le chiffre d'inflation la semaine hier, et je vais en revenir dessus. Et on a ce soir la réserve fédérale américaine, demain la banque centrale européenne, et on va aussi avoir la banque d'Angleterre. Donc une semaine très, très, très chargée avant le break de fin d'année. On ne t'entend pas, Imen, je crois que tu es en mute. Effectivement. Voilà, donc là vous m'entendez normalement, excusez-moi. Oui, moi-même. De toute façon, on va tourner, bien entendu, autour de cette politique monétaire appréhendée aujourd'hui par les marchés financiers. Et notamment, aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre un peu les mouvements de l'inflation. Donc je te laisse la parole, Axelle. Oui, en fait, je voulais revenir sur le chiffre d'hier, et puis l'inflation qui a été, on vous en a parlé de nombreuses fois depuis le début de l'année, et ça restera malheureusement sûrement le sujet pour 2023. Et donc je voulais revenir un petit peu sur cette décomposition de l'inflation américaine, bien comprendre les mouvements. Parce que hier, le chiffre d'inflation aux États-Unis a surpris les marchés de manière positive, puisqu'il a atteint son plus bas niveau depuis décembre 2021. Mais ce qui est important, c'est de regarder les sous-composantes et qu'est-ce qui a vraiment conduit à cette baisse de l'inflation. Alors, déjà, si on prend un peu la théorie, on distingue deux types d'inflation que regardent les marchés. Il y a l'inflation, en général, et il y a l'inflation qu'on appelle sous-jacente. Et cet indice d'inflation sous-jacente, c'est un indice qui est désaisonnalisé, et qui a pour objectif vraiment de dégager une tendance de fond de l'évolution des prix sans les éléments les plus volatiles et sans les éléments où il y a une intervention des États, comme l'électricité, le gaz, le tabac. Et on retire aussi tout ce qui est produits pétroliers, produits frais, produits laitiers, viande, etc., qui a tendance à créer beaucoup, beaucoup de volatilité et donc une difficulté de lecture. Donc on distingue l'inflation et l'inflation sous-jacente. Vous avez l'inflation en ligne blanche continue sur le graph, sur le slide, et on a l'inflation sous-jacente qui, elle, est en ligne blanche pointillée. Ce qu'on voit, c'est qu'hier, on a eu, enfin ça fait deux chiffres d'inflation qui sont en baisse, d'abord conduits par les prix de l'énergie, qui sont en baisse, puisque on a les prix de l'essence qui ont baissé aux États-Unis, aussi en Europe, les prix de l'électricité, les prix du gaz qui sont en baisse, mais on a aussi les prix des biens qui sont en baisse, et ça, c'était attendu et important, et cette baisse continue, notamment parce qu'il y a de moins en moins de tensions sur les chaînes d'approvisionnement, donc ça entraîne une baisse des prix. Ce qui est aussi important, et là, plus surprenant, c'est que la composante de service, elle, continue d'être constamment en hausse. Il y a deux éléments dans cette composante de service qu'il faut regarder. Il y a d'une part tout ce qui est logement, et hier, la composante logement a surpris à la hausse les marchés, et notamment à cause des loyers, parce que ce qui se passe, c'est quand on a des taux d'intérêt qui montent, des taux d'emprunt qui montent, les gens vont plutôt repousser leur achat et louer en attendant d'avoir plus de visibilité sur le marché immobilier, ce qui entraîne une hausse des loyers. Et donc ça, ça a surpris à la hausse. Et la deuxième composante de cette grande partie service, c'est les services purs comme on les connaît, tout ce qui va être la restauration, service à la personne, etc. Et là, hier, c'était un petit peu plus faible qu'attendu. Mais attention sur ce chiffre-là, notre économiste nous a bien rappelé que la composante de service, elle est très, très, très dépendante des salaires, puisque évidemment, les coûts de production n'existent pas, c'est simplement les salaires, et que le salaire horaire dans le secteur des services continue d'être en hausse de 6%. Donc on pense que cette partie devrait repartir à la hausse d'ici les prochains mois de l'année prochaine. Donc une composante de service qui est encore sur une tendance plutôt à la hausse. Alors, ce chiffre d'inflation, il était clé parce que la Réserve fédérale est en train de se réunir, enfin, était hier et aujourd'hui en cours de réunion. Ils nous partageront leurs conclusions ce soir. Et pour la Fed, il y avait trois grandes conditions pour commencer à penser à décélérer leur rythme de resserrement monétaire. La première, c'était une désinflation au niveau des prix des biens. Bon, ça, on l'a, tout le monde est à peu près aligné, on est sur une bonne tendance. La deuxième condition, c'était, en dehors du logement, avoir l'inflation sur les services qui commençait à baisser. Là, on a un début de baisse, mais comme je le disais tout à l'heure, chez Kermiak, on est très prudent parce que c'est encore très dépendant du marché de l'emploi et le marché de l'emploi est encore extrêmement resserré. Et la troisième composante que la Réserve fédérale est en train de regarder et met dans ses conditions pour ralentir sa hausse des taux, c'est tout ce qui se passe au niveau de la consommation. Et là, on n'y est pas encore. Et on va en reparler dans le point macro, la consommation américaine reste extrêmement résiliente. Donc, attention, un chiffre d'inflation ne va pas complètement changer la politique de la Réserve fédérale. Il leur en faudra bien plus pour prendre des décisions sur le long terme. Alors, justement, tu parlais effectivement du point macro qui concerne la résilience de la consommation américaine. Donc, je te laisse en parler avec l'appui de deux graphes. Exactement. En fait, cette résilience du consommateur américain, c'est vraiment le point noir de la Réserve fédérale parce que ça explique la bonne santé de l'économie américaine. Malgré tout ce qu'on peut entendre, l'inflation, le resserrement monétaire, l'économie américaine continue de bien se porter, portée par ce consommateur américain qui reste en super santé. Alors, il est en super santé pour plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le graphique de droite. C'est que, en fait, face aux pressions inflationnistes, ce que fait le consommateur américain, c'est qu'il puise dans son épargne. Et il avait atteint, à la sortie du Covid, des niveaux d'épargne records parce que pendant le Covid, il a moins consommé, donc il a mis de côté, et il a reçu énormément d'aide de la part de l'État. Et donc, ça a permis de gonfler sa cagnotte d'épargne. Aujourd'hui, il puise dedans. Le consommateur américain ne met plus rien de côté. Alors, actuellement, sur cette année, on a des plus bas sur combien ils sont capables de mettre de côté par mois. Mais ils continuent de puiser dans leur petit pactole qui reste à un niveau historiquement élevé et donc qui fait qu'ils restent extrêmement résilients malgré les pressions inflationnistes. La deuxième raison derrière ce consommateur américain en très bonne forme, c'est le marché du travail. Aujourd'hui, on en a parlé beaucoup, beaucoup, et Kevin vous en a aussi parlé la semaine dernière, on a un marché américain où il y a encore plus d'offres d'emploi que de demandes et donc on a des salaires à la hausse qui continuent d'alimenter l'inflation. Et ça, c'est un point aussi pour la Réserve fédérale. Et la troisième raison, et ça, c'est un petit peu plus court terme, c'est sur les deux derniers mois, je vous parlais en introduction du rebond qu'on a eu sur les marchés. Et bien ça, c'est très important pour les ménages américains parce que contrairement à, il faut garder en tête que contrairement à nous, Européens et surtout Français, les ménages américains sont énormément investis sur les marchés financiers. Et donc, dès qu'on a un rebond des marchés financiers, il y a toute leur épargne qui repart à la hausse et donc des choses à dépenser si besoin, ça leur valorise leur épargne. Et au-delà des applicateurs macro, c'est toujours aussi intéressant de regarder ce que les entreprises nous racontent sur le consommateur américain. On en avait parlé ensemble il y a quelques semaines sur qu'est-ce qui s'était un peu dit après les chiffres d'affaires du troisième trimestre des entreprises. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu des très bonnes nouvelles sur la consommation. On a eu des très bonnes nouvelles du luxe avec Hermès, tout ce qui était beauté avec L'Oréal, les Nestlé. Aux États-Unis, tous les distributeurs, les Walmart, les Home Depot et même les Amazon. Ils ont tous dit que le consommateur américain avait été la principale raison de la bonne santé de leurs résultats au troisième trimestre. Alors, sur l'année prochaine, les entreprises sont beaucoup plus prudentes concernant leur perspective, ce qui peut-être offre un petit peu de répit à la Réserve fédérale. Mais clairement, pour 2023, les yeux de la Réserve fédérale et des marchés vont être censurent sur ce consommateur américain en espérant qu'il y a un moment, ils consomment un petit peu moins pour faire enfin baisser ces pressions inflationnistes. Alors, Axelle, maintenant, passons justement à la partie message de la semaine. Et ton message de la semaine, pardonne-moi, c'est effectivement de dire que finalement, en 2023, il va falloir saisir les opportunités, même si on sera dans un environnement de turbulence, même si justement la toile de fond est plutôt inquiétante, et bien pour autant, il y aura des opportunités d'investissement à saisir. Oui, je voulais porter un petit peu d'espoir quand même en cette période de Noël sur 2023. Oui, enfin, 2023, on est encore face à un mur d'inquiétude important, aussi bien sur l'inflation, parce que si le pic d'inflation est derrière nous, aussi bien aux US et en Europe, on y arrive. Donc, aujourd'hui, l'inflation va rester à des niveaux structurellement plus élevés. On en a parlé plusieurs fois ensemble. On ne pense pas que l'inflation va retourner sous les 2 %, comme l'esperent les banques centrales, parce qu'on a des facteurs de long terme qui continuent d'alimenter cette inflation. Donc, un peu mieux sur l'inflation, mais on ne va pas être de retour aux bons chiffres, enfin, aux chiffres très faibles qu'on a eus sur les dix dernières années. Mais mieux sur l'inflation, ça veut dire moins bien sur la croissance. On va avoir en 2023, une récession mondiale. La croissance mondiale devrait tomber sous les 2 %, contre 3 % cette année. Et on considère qu'avec une croissance mondiale sous les 2 %, on appelle ça une récession mondiale. Cette récession mondiale, elle va être d'abord liée à l'Europe. L'Europe va sûrement rentrer en récession là, en ce moment. On va appeler ça une récession d'hiver, qui va être très courte. Mais le problème, c'est une récession qui va être suivie d'une reprise qui va être très, très molle. Aux États-Unis, la récession va être sûrement beaucoup plus tardive que ce qu'on anticipait initialement à cause de ce consommateur américain. Mais du coup, elle risque d'être plus violente et plus longue que ce qu'on attendait initialement. Elle devrait peut-être commencer qu'à partir du troisième trimestre de 2023, voire quatrième trimestre. Mais par contre, elle pourrait durer un an parce que la Réserve fédérale va sûrement devoir maintenir une politique monétaire resserrée pour longtemps pour pallier à toutes ces pressions inflationnistes qui vont être plus durables et cette inflation qui va être durablement au-dessus des 2 %. Le seul point positif parmi toutes ces inquiétudes, ça va être la Chine, la seule économie qui va être en hausse sur 2023 par rapport à 2022. Et donc, ça va offrir beaucoup d'opportunités en termes de diversification. Et je vais y revenir. Mais ce qui est important, c'est qu'on a donc ce mur d'inquiétude de la part des investisseurs. Quand on parle à toutes les grandes banques qui font leurs analyses pour 2023, tout le monde est extrêmement négatif. Mais là où il faut garder l'espoir, c'est qu'il va y avoir des opportunités. Des opportunités liées à la désynchronisation des cycles. J'en parlais, la Chine est beau et bien en avance sur le cycle. William, vous avez montré un graphique qui vous illustre ça. La Chine est en avance, l'Europe suit derrière et on a les États-Unis qui sont les retardataires. Et donc, qui dit désynchronisation dit opportunité d'investissement. Il y a aussi un point que quand on est face à un mur d'inquiétude, il y a des gros mouvements baissiers qui sont souvent indiscriminés. C'est ce qu'on a connu plusieurs fois cette année. Et donc, quand il y a des mouvements baissiers qui sont indiscriminés, ça offre des anomalies de valorisation. Et donc, quand on est un gérant actif, quand on mène une analyse fondamentale rigoureuse, ça a permis d'identifier ces anomalies et de construire des bonnes opportunités d'investissement sur le long terme. Et enfin, quand on a ce mur d'inquiétude, l'idée, c'est d'avoir une gestion active pour les escalader, pour essayer d'en tirer parti. Gestion active sur la manière dont on va gérer son exposition action, sa manière dont on va gérer son exposition au marché obligataire, la manière dont on va gérer son exposition géographique, mais aussi son exposition sectorielle. Il va falloir être extrêmement opportunistique en 2023. Et ça va être une manière de créer de la performance sûrement plus satisfaisante que ce que l'ensemble de l'industrie a pu faire en 2022. Côté microéconomique, maintenant, l'idée, c'est justement de diversifier. Donc, au-delà de l'apparition d'opportunités d'investissement, il sera également pertinent, voire même opportun, pour le coup, de diversifier son portefeuille d'investissement. Donc, je te laisse également commenter les deux graphes que tu nous as mis en avant. Oui, en fait, je voulais rentrer un tout petit peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on entend par opportunité, notamment sur les actions. Alors, sur les actions, ce qu'on va chercher, c'est d'abord encore des valorisations qui sont raisonnables. Parce que oui, si la désinflation commence, il va, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas être de retour entre les 0 et 2 % d'inflation qu'on a connues sur les dix dernières années. On va être sur des niveaux d'inflation structurellement plus élevés. Et donc, un marché qui va continuer à pénaliser les valeurs qui ont des multiples de valorisations excessives. Donc, on va faire très attention à tomber sur des valorisations qui sont raisonnables vis-à-vis des fondamentaux. Quand on regarde sur le graphique, on voit qu'il y a déjà eu une baisse importante des valorisations. Elle a été beaucoup plus élevée, cette baisse, sur des pays comme la Chine, moindre sur les États-Unis. Mais bon, il faut toujours garder en tête que les États-Unis se payent toujours avec une prime par rapport aux autres marchés. Une prime à la qualité, une prime à la croissance qui est structurellement plus élevée que dans le reste du monde. Et donc, cette prime, elle va continuer d'exister. Après, ça reste un marché cher où il va falloir être extrêmement sélectif par rapport à des marchés moins chers. Donc, d'abord, on va regarder des valorisations qui sont raisonnables. Et d'un autre côté, on va regarder là où les perspectives de croissance nous semblent les plus réalistes. J'en parlais, on va rentrer en récession en Europe, enfin, on est en récession en Europe, on va rentrer en récession aux États-Unis à partir de fin 2023. Et donc, il faut que ça, à un moment, ça se reflète dans les perspectives des entreprises. On l'a mentionné plusieurs fois, aujourd'hui, on pense que le consensus des investisseurs reste encore un petit peu trop positif sur ce qu'est-ce qu'ils attendent pour les chiffres de croissance des entreprises pour 2023. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aussi bien au niveau géographique que sectoriel, on va cibler là où les analystes ont déjà revu nettement à la baisse leur perspective de croissance 2023 et là où ça nous semble plutôt aligné avec le scénario macroéconomique. C'est le cas en Chine, c'est le cas sur des sous-secteurs, notamment dans la technologie où les semi-conducteurs avaient été bien, bien revus à partir d'octobre à la baisse par les analystes et c'est plutôt sur ces valeurs-là qu'on va investir parce que c'est là où on risque d'avoir une déception qui est moindre par rapport à ceux qui ont déjà des chiffres, des attentes extrêmement élevés pour 2023. Donc, sélectivité aussi bien sur la valorisation que sur la réalité des perspectives de bénéfices pour 2023. À présent, passons justement aux idées d'allocations. et les idées d'allocations vont concerner les trois fonds que l'on a mis à l'honneur la semaine dernière, à savoir Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Émergent et Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. L'idée aujourd'hui, c'est de s'intéresser éventuellement aux moteurs de performance 2023 autour de cette allocation de Carmignac. Je te laisse en parler. Oui, je voulais vous montrer à quel point d'abord, ces fonds sont diversifiés et peuvent offrir quelque chose de diversifiant par rapport à votre allocation actuelle et à quel point en eux, entre eux, ils offrent aussi des diversifications parce qu'ils ont des axes de performance qui sont différents. Et donc, pour 2023, on va refaire un petit bilan de qu'est-ce qui devrait soutenir la performance de ces trois fonds. D'abord, sur Grande Europe. Alors, sur Grande Europe, c'est un fonds, on en a parlé plusieurs fois, qui investit sur des valeurs de qualité, des valeurs de croissance. Il devrait bénéficier de deux éléments importants. Le premier élément, on en a parlé, c'est qu'il y a un vrai risque de révision à la baisse des bénéfices pour 2023, un vrai risque sur la croissance économique. Et donc, ça va être extrêmement important d'être investi sur des valeurs assez défensives, des valeurs de qualité qui sont capables de continuer à croître malgré un environnement macroéconomique très très morose. Donc, un portefeuille axé sur typiquement la santé, sur des segments technologiques très défensifs, sur de la santé défensive, voilà, qui va être capable de, enfin, des entreprises qui vont être capables de soutenir la performance malgré un contexte macroéconomique morose. Le deuxième point qui devrait soutenir la performance de Grande Europe en 2023 est que, en général, quand on dit valeur de qualité, on dit qu'on paye une petite prime en termes de prix, c'est en général des valeurs qui sont plus chères que la moyenne du marché et donc, c'est des valeurs qui ont énormément souffert en 2022. En 2022, en 2023, on devrait aller vers une stabilisation des taux d'intérêt et donc, ces valeurs devraient pouvoir rattraper un peu de ce qu'elles ont perdu en 2023 sur le front des valorisations. Si maintenant, on regarde émergents, ce qui est intéressant, c'est que là, on va aller chercher plutôt l'accès des synchronisations des cycles avec la Chine qui va offrir une source de diversification salutaire. Le pays, selon toute vraie semblance, sera l'un des principaux blocs de la croissance où la croissance économique sera plus élevée en 2023 qu'en 2022 et cela, devrait se refléter dans les résultats d'entreprise. Donc, un portefeuille comme émergent va être axé énormément sur la réouverture de la Chine post-Covid avec des secteurs comme la consommation, comme l'immobilier, comme les voyages. Émergent est investi dans des valeurs comme Beikeu qui est une plateforme immobilière aussi bien online que offline et donc qui va bénéficier des mesures de soutien du gouvernement à l'immobilier. Émergent est aussi investi dans une entreprise qui s'appelle par exemple Full Truck qui est de la logistique camion et donc très, très, très liée à tout ce qui est réouverture. Et par contre, on va être extrêmement prudent sur la Chine et limiter là où il y a un risque géopolitique, par exemple, sur le conflit avec les États-Unis, toutes les valeurs qui pourraient être exposées à ce risque géopolitique ne font pas partie du portant. Et plus globalement, au-delà de la Chine, ce qui est intéressant dans l'émergence, c'est qu'il y a énormément d'anomalies de valorisation. J'en parlais, c'est là où on peut faire de la valeur et donc ça offre des opportunités extrêmement intéressantes pour un fonds comme l'émergent. Et enfin, je disais que un des piliers, ça va être la gestion active pour 2023 et ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt aller chercher via Patrimoine Europe. Patrimoine Europe est le fonds de gestion active par excellence, capable de gérer l'exposition action, l'exposition obligataire. Il va aussi bénéficier de ce que Grande Europe va bénéficier puisque, je vous le rappelle, le portefeuille action de Patrimoine Europe est très, très similaire à celui de Grande Europe. Donc, on va pouvoir bénéficier de cette décode des valeurs de qualité et de ce pouvoir de résilience des valeurs de qualité en période morose. Et Patrimoine Europe va aussi avoir un moteur de performance extrêmement intéressant qui est le crédit. On pense qu'en 2023, le crédit va offrir énormément d'opportunités Kévin vous en a parlé la semaine dernière. Au niveau du risque, il y a déjà un scénario du pire qui est assez bien intégré dans les cours du marché du crédit. Et par contre, en termes de rendement, on a des choses très intéressantes qui sont comparables aux actions sur le long terme. Donc voilà, à travers ces trois produits, vous allez pouvoir avoir de la diversification et saisir ces opportunités au sein de ce mur d'inquiétude qui se dresse face à nous. Alors maintenant, on va passer justement aux questions-réponses. Il y en a quelques-unes et celles-ci tournent autour de deux grandes dimensions. À la fois, les risques identifiés aujourd'hui, à date, qui sont dans votre collimètre. Alors l'idée, ce n'est pas forcément de faire un inventaire justement à l'après-verre, mais effectivement, de nous dire, au-delà de ce resserrement de la politique monétaire, qu'est-ce qui selon vous aujourd'hui, notamment leur ampleur palpable, sont les risques les plus identifiables aujourd'hui, en fait, à décembre 2022. Et ensuite, l'autre question concerne les opportunités d'investissement, Axel. La question qui est posée, c'est du coup, que surveiller de près pour justement, en fait, envisager cette reconstitution de valeur qui nous amènerait effectivement à des points d'entrée intéressants, justement, et donc à des opportunités d'investissement pour se repositionner. Alors, d'abord, sur les opportunités qu'on va regarder, j'en parlais, on va regarder la Chine. Clairement, ça va être notre dose d'optimisme, ça va rester volatile, on reste sur le marché chinois, il va falloir être extrêmement prudent, vraiment bien doser la quantité de Chine qu'on peut mettre dans une allocation, mais ça va être notre forte dose d'optimisme pour 2023. Ensuite, les anomalies de valorisation, on les trouve sur des valeurs de qualité qui se sont fait massacrer, c'est le mot, parce qu'elles se payaient, elles avaient une prime de la valorisation et donc on a des valeurs qui, notamment, par exemple, dans le luxe qui aujourd'hui affichent des, en tout cas, au moins il y a deux mois encore, affichent des niveaux de valorisation extrêmement faibles par rapport à l'historique et donc offrent quelques bonnes opportunités pour construire un portefeuille de long terme. Et au sein des secteurs, il va falloir aussi être extrêmement prudents, extrêmement sélectifs, éviter tout ce qui est beaucoup trop exposé au cycle parce que, voilà, on a cette récession qui arrive et au contraire, plutôt chercher de la résilience avec des secteurs plutôt défensifs, donc la santé devrait continuer de bien se comporter, tout ce qui est consommation, on a quand même beaucoup de pépites en consommation qui, malgré un tableau assez morose, pourraient bien se débrouiller. Et sur l'autre question, c'était sur l'immobilier avec les ménages américains, alors oui, on a l'immobilier qui était une des bulles du marché américain qui est en train de commencer à se dégonfler, c'était un souhait de la Fed et ils sont en train d'orchestrer ça. Ça va offrir, ça va sûrement peser sur la récession, mais c'est ce que cherche la Fed, j'en parlais, la Fed cherche à tout prix à déstabiliser ce consommateur pour qu'il arrête de consommer et pour qu'il arrête d'alimenter l'inflation sur le long terme. Et donc, oui, ça continue de peser sur la crainte de récession, mais pour nous, la récession va sûre, en fait, ça va être le déclencheur et la petite étincelle qui va créer cette forte récession pour les États-Unis, ça va venir de la Réserve fédérale qui va devoir rester très, très, très dur au cours de 2023 et donc, par domino, va déclencher plusieurs petites bulles qui vont éclater par-ci, par-là et donc mener à la récession. Alors, une toute dernière question peut-être pour toi sur les obligations souveraines des pays développés. Aujourd'hui, en fait, on voit, en fait, certains experts faire la différence entre les taux courts, donc les obligations souveraines de court terme et les obligations souveraines de long terme et du coup, certains plutôt être réticents à se positionner sur la partie longue de la courbe. Donc, en fait, les taux 10 ans en se disant qu'ils n'ont pas encore intégré suffisamment les mauvaises nouvelles à l'intérieur des courbes de taux. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet obligation souveraine long terme ou pas ? Justement, nous, on est plutôt en train de se positionner sur la partie long terme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie court terme des obligations reflète plutôt la politique monétaire. Aujourd'hui, la partie court terme, par exemple, est plutôt en train d'être alignée sur ce qu'on appelle un taux terminal, donc jusqu'où va monter les taux de la réserve fédérale, autour de 5%. Le marché est à peu près aligné avec la réserve fédérale. Tout le monde est à peu près d'accord qu'à 5%, la Fed pourrait s'arrêter. Après, la question, ça va être pour combien de temps ? Est-ce qu'on va atteindre 5% ? Elle va rebaisser direct ? Ou est-ce qu'elle va atteindre 5% et on va rester sur un plateau pour plusieurs mois ? Là-dessus, les avis divergent. Mais donc, cette partie courte de la courbe semble à peu près au bon prix, mais avec les aléas de combien de temps on va rester à 5%. Donc, c'est quelque chose où ça reste quand même très dépendant de l'inflation, de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on préfère être assez prudent et pas trop exposé. Par contre, la partie longue de la courbe, et ça, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Europe, elle, elle reflète plutôt les fondamentaux macroéconomiques et notamment la croissance. Et donc, quand en fait, on prévoit une récession, la partie longue de la courbe, elle, tendance à baisser. On va plutôt avoir des taux qui baissent. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on estime que la partie longue de la courbe ne reflète effectivement pas vraiment l'environnement macroéconomique parce qu'elle ne reflète donc pas la probabilité forte qu'on va avoir une récession aux États-Unis. Et donc, on estime que ces taux longs devraient aller plus bas et donc le prix des obligations de long terme monter pour refléter cette récession américaine. Donc, on va plutôt avoir ce qu'on appelle la partie courte qui devrait rester à peu près stable et la partie longue qui, elle, devrait baisser. Entendu, Axel. Bon, on va arrêter pour aujourd'hui. Petit rappel sur le fait que tout d'abord, c'est le dernier point de l'année. Donc, voilà, merci à tous les intervenants de Carmignac de nous avoir accompagnés cette année justement pour nous livrer leur expertise des marchés financiers. Nous reprenons le 4 janvier et nous reprendrons sur un rythme mensuel. de l'année.